bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo impression 3d on va toujours parler d'impression 3d résine et je vais vous montrer les dernières impressions de figurines que j'ai faites avec donc mon imprimante résine ces figurines c'est le week-end dernier que je les ai imprimé donc là elles sont elles sont brutes je les ai encore pas sous-couché je voulais vous les montrer brutes dans leur couleur de résine en sortie de l'imprimante alors la première c'est celle ci alors c'est une figurine enfin c'est un scan d'une figurine existante puisque ici c'est la gargouille le monstre gargouille du jeu de plateau un jeu de figurines hero quest donc c'est une des figurines unique de la boîte de base du jeu hero quest alors elle est elle est plus grande que les autres celle ci c'est c'est un espèce de démon gargouille donc c'est le chaos et elle est plutôt pas mal alors moi je retrouve le charme des anciennes figurines citadelle c'est toujours dans des déposes un petit peu identique à chaque fois on retrouve très peu de mouvements au niveau des jambes les bras sont souvent écartés ou tiennent une arme ou autre mais c'est tout le temps un petit peu figé mais c'est ce qui fait le charme au jour d'aujourd'hui moi j'aime beaucoup ces figurines alors je sais pas si avec le retour caméra je sais pas si vous on voit bien les détails enfin elle est très 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 sympa j'ai hâte de la peindre celle ci alors vous voyez qu'au dos il y a un petit trou et parce que la figurine est en deux parties donc on a également les ailes vous voyez les ailes un petit peu de vampire voilà qui viennent qui viennent se clipser grâce aux petites noms voilà vous clipser ça hop ici voilà et voilà ce que ça donne bien gros bien sûr je vais peindre cette figurine et les ailes indépendamment et puis je j'assemblerai les deux parties une fois peintes voilà pour cette grosse grosse figurine donc toujours un scanner d'une figurine existante je vous mettrai les liens de ces fichiers que j'ai trouvé sur Thingiverse toujours la deuxième c'est toujours un scanner d'une figure inexistante et c'est toujours de l'univers hero quest alors c'est un mage alors celui ci il ne fait pas partie de la boîte de base apparemment donc je présume je présume que c'est une extension qu'elle présente dans une extension du jeu alors très très cool aussi et il tient son bâton tout en faisant tout en faisant comme ça voilà alors je sais pas si je vais l'approcher un petit peu la tête que vous voyez bien les détails le visage est superbe enfin c'est vraiment c'est vraiment cool la pression résine vous ce sont des figurines ni plus ni moins voilà il y a on arrive à distinguer sur certaines parties alors surtout quand elles sont peintes quelques couches on peut pas dire qu'il n'y a pas de couches visibles quelques couches mais ça c'est super je veux dire c'est lisse le seul travail que vous avez en sortant de la primante c'est d'ôter les supports mais ailleurs que qu'à l'endroit où les supports sont présents il n'y a rien qui accroche c'est vraiment vraiment cool et puis les deux dernières alors elles font partie de la boîte de base également du jeu hero quest ce sont des gobelins alors ils sont ces deux gobelins qui sont identiques et la seule chose qui change c'est leur arme alors celui ci il a une espèce de de sabre ou de cimetère voilà donc ils sont petits c'est comme c'est les gobelins donc c'est normal voilà je sais pas si vous voyez bien les détails hop toujours voyez un petit peu la même position à les pattes légèrement écarté les deux bras comme s'il gueulait avec son arme pour le premier gobelin et puis le second voilà donc lui c'est exactement le même voyez hop exactement c'est la même figurine sauf que ben il a une hache comme arme voilà alors est ce que vous voyez bien je sais pas je vais me reculer pour que ça fasse un focus sur ma tête second plan puis que la figurine soit floue quoi ce serait dommage voilà voilà pour ce gobelin donc voilà ça fait quatre figurines que je vais que je vais mettre en couleur et puis que je vous présenterai ensuite je j'ai déjà une autre fournée prêt à être imprimé alors moi j'imprime mes figurines le week-end quand je suis là parce que sinon c'est un peu le bordel parce qu'avec la résine donc voilà faut quand même ensuite il ya plus de boulot après si vous voulez pour le nettoyage de l'imprimante un finalement pas pour spécialement pour les figurines mais pour l'imprimante il faut viser le bac faut le nettoyer faut verser reverser l'excédent de résine dans son bidon approprié faut nettoyer tout ce que vous avez utilisé donc le bac la spatule tout ça vous nettoyez avec l'alcool donc c'est ouais c'est un gros en gros travail c'est plus long que pour une impression pelée la quoi l'après impression voilà voilà les amis écoutez une petite vidéo très sympa moi j'aime beaucoup vous présenter ces figurines là je vous donne rendez vous pour la suite pour la peinture au fur et à mesure de l'achèvement de celle ci pour chaque figurine excellente journée à toutes et à tous et à très vite pour une prochaine vidéo